Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette conférence sur le thème « Renouveler le mix énergétique ». Nous le savons tous maintenant, les beaux jours du tout pétrole sont derrière nous pour faire bouger les camions, les trains, les bateaux. Nous allons devoir basculer sur d'autres formes d'énergie, des formes d'énergie qui émettent moins de CO2. Une fois qu'on a dit ça, tout reste à faire. Quelle énergie ? Si on avait tenu cette discussion il y a trois ans, on aurait sans doute beaucoup parlé de gaz. Et pour des raisons qui sont un petit peu mystérieuses, le gaz qui émet beaucoup moins de CO2 que le pétrole, le gaz est beaucoup moins dans l'air du temps, peut-être parce que son prix a sur les marchés européens été multiplié par 3 à 5. Évidemment, on pourrait aussi, on va aussi utiliser de l'électricité. Encore faut-il savoir d'où elle vient. Encore faut-il savoir comment on va s'en servir pour des longues distances parce qu'on sait que ça n'est pas simple. On parle aussi beaucoup de l'hydrogène. Il est parfois encore un peu dans les nuages. Il y a des problèmes de couleurs. On va en parler. Et puis, il faudra aussi pour renouveler ce mix énergétique, avoir des réseaux. Le réseau des stations essence est là depuis plus d'un siècle. Il nous paraît tout naturel. Il n'a pas été naturel. Il a fallu construire. Il faudra reconstruire d'autres réseaux avec des espaces, avec aussi beaucoup, beaucoup d'argent. Pour parler de ces formidables défis, nous avons trois acteurs qui sont à trois endroits assez différents de cette longue chaîne de la conversion du mix énergétique. Et je vais commencer tout de suite avec vous, Gilles Frémiau. Gilles, vous êtes conseiller régional. Vous êtes maire de Haït-Viller et président de la communauté de communes du Soudougou. Vous êtes administrateur d'Euro-Rimport. Et donc, nous avons vu ce matin le président de la région qui nous a expliqué que la région n'avait pas un rôle déterminant dans cette conversion, mais que tout de même, elle avait son rôle à jouer. Et donc, je voudrais que vous commencez simplement par nous expliquer quelle est la politique régionale en matière de transition énergétique. Il y a de l'argent et pas seulement. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, la région, comme vous le disiez, c'est pas son domaine de compétence, la chaîne logistique. Ceci étant, nous pouvons nous pouvons intervenir. Alors, d'abord, pourquoi est-ce que nous devons intervenir? D'abord, parce qu'on le sait bien, j'ai eu quelques chiffres au niveau de la région Grand Est suite à des études. 26% des consommations d'énergie au niveau de la région sont liées au transport. 25% des émissions de gaz à effet de serre sont liées au transport. Et puis, 50% de NOx, des particules fines, sont liées au transport. Donc, il y a vraiment là lieu d'intervenir sur ce sujet là. Bien sûr, une loi est passée par là. La loi climat et résilience. On en a parlé ce matin aussi, qui impose effectivement d'augmenter de 50% la part modale du fluvial, de doubler la part du fret ferroviaire. Et donc, c'est dans ce contexte là que la région peut intervenir au niveau des transports. D'abord, dans les compétences propres de la région, il y a le transport de voyageurs. Et là, nous intervenons au niveau des trains, au niveau des bus. Mais ce n'est pas le sujet de la journée. Donc, au niveau des mobilités, notamment des mobilités lourdes liées au transport, eh bien nous pouvons intervenir au niveau des infrastructures, aux côtés des opérateurs de l'État, tels que la VNF, la SNCF Réseau. C'est ainsi que nous nous intervenons. Ceci étant, nous voulons également intervenir au plus proche des territoires. Parce que je pense que ce sujet, il y a deux façons de le prendre. Il y a la façon par le haut, avec des stratégies, les corridors hydrogènes, etc. Et puis, il y a la façon par le terrain, au niveau de nos territoires, de construire des solutions, des solutions qui fonctionnent. Et c'est pour pouvoir enclencher cette dynamique au niveau des territoires qu'au mois de décembre dernier, en 2021, décembre 2021, à la région, nous avons voté le plan motorisation faible émission pour accompagner les territoires volontaires, qui sont essentiellement les intercommunalités, donc les communautés de communes ou alors les communautés d'agglomération, et les accompagner dans ce mouvement. Pour les accompagner, nous leur proposons d'abord de faire une étude. Une étude pour partir des usages. Parce que c'est ça qui est important, de savoir effectivement quels sont les besoins au niveau des territoires. Et cette étude est prise en charge à hauteur de 80% par la région. On estime que c'est à peu près 40 000 euros, une telle étude. Et donc, effectivement, la région participera à cela. Petite digression, quand même, en tant que président de la Comcom, mon territoire est engagé dans cette démarche, dans cette part, la région. Et je crois que c'est important parce qu'on crée tout un écosystème. Je donne un exemple. La Comcom est également distributeur d'eau. Nous avons des zones de captage qui sont polluées, parce que l'agriculture céréalière. Donc nous devons trouver de nouvelles filières avec les agriculteurs. Et pour ces nouvelles filières, ou pour préserver d'anciennes filières telles que l'élevage, il y a des méthaniseurs qui permettent une valorisation aux agriculteurs. Sorti des méthaniseurs du bio-GNV. Et avec ce bio-GNV, on peut faire tourner les camions qui collectent les déchets au niveau de la collectivité. Donc c'est vraiment gagnant, gagnant, gagnant. Et c'est des choses qui sont relativement simples à mettre en œuvre au niveau d'un territoire qui ne demande pas forcément des moyens extraordinaires. Et c'est pour créer effectivement ces écosystèmes que la région intervient en proposant ce type d'études. Mais une fois que l'étude est faite, une fois qu'on a identifié les besoins et qu'on a trouvé des solutions concrètes, encore faut-il convertir les flottes. Et là, la région intervient également dans l'aide pour la conversion de ces flottes avec des montants divers et variés. On peut soit faire un rétrofit d'un véhicule. Et là, ça peut monter jusqu'à 60 000 euros dans les subventions qui sont proposées par la région pour convertir un poids lourd à l'hydrogène. Donc voilà, jusqu'à 60 000 euros. Ou l'achat d'un nouveau véhicule à hydrogène. Des aides peuvent s'élever jusqu'à 50 000 euros. Alors, c'est pas la totalité du surcoût. Je pense qu'il y a des gens qui connaissent mieux le prix des camions hydrogènes que moi. Mais en tout cas, c'est une participation de la région. Et le dernier point qui est important dans ce plan de motorisation à faible émission, c'est qu'ensuite, on récolte les données des différents territoires. Et ça nous permet de massifier les choses, quitte à passer par des groupements de commandes. Ou alors à venir vers des industriels et leur dire voilà, au niveau de la région Grand Est, voilà quels sont les besoins sur des nouvelles motorisations. Je pense à l'époque, il y a une dizaine d'années, quand il s'agissait de lancer le véhicule électrique. C'est vrai que suite au Grenelle, l'Etat avait contractualisé avec des acteurs tels que la Poste qui avait une flotte de véhicules importante et ça permettait de lancer la filière industrielle du véhicule électrique. Je pense que demain, avec ce genre d'initiative, eh bien ça permettra de lancer effectivement d'autres filières. Je viens à préciser que la région subventionne ses études, mais ça porte sur les quatre énergies que sont l'électrique, l'hydrogène, le bio GNV et les biocarburants. C'est un des postulats de base pour que ces études soient lancées au niveau territorial. Voilà. Donc il me paraît important effectivement que des petites, entre guillemets, choses soient faites, mais qui fonctionnent et qui permettent effectivement de créer cet écosystème favorable au niveau des territoires. Donc la région est active et partie prenante de cette mutation avec à la fois des études, des aides à la conversion et une réflexion sur une massification de l'effort qui est tout à fait importante pour avancer. On va continuer avec vous, Olivier Cramat. Vous êtes responsable en Europe de Gossin. Gossin, c'est une entreprise qui est basée à Éricourt en Haute-Saône. Une entreprise familiale créée au 19e siècle qui fait du levage, de la manutention, de la traction. Vous êtes tous passés devant un engin Gossin à l'entrée de ce salon pour tous ceux d'entre vous qui êtes là physiquement. J'aimerais d'abord que vous nous racontiez même un tout petit peu plus que je viens de le faire, l'entreprise elle-même. Bien, merci. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Donc en effet, Gossin est une entreprise familiale basée en Franche-Comté. Donc on est voisins. Et historiquement, notre activité était dans la charpente métallique, donc ce qu'on a au-dessus de la tête aujourd'hui. Et dans les années 1960, on a pris notre envol pour fabriquer des remorques industrielles et petit à petit des véhicules de manutention. Et avec les changements de génération, on a toujours essayé de faire un petit pas en avant pour faire évoluer les mentalités. Et dernièrement, donc depuis la reprise en main de l'entreprise par notre PDG actuel au milieu des années 90, on a développé nos gammes de véhicules motorisés, alors diesel à l'époque, majoritairement, mais aussi électriques. Le premier véhicule électrique chez Gossin, c'est 1982, véhicule tout électrique, qui était à l'époque une application pour la Kogema à la Hague, pour une application un petit peu spécifique pour du transport de marchandises. Et puis en 2012, il y a eu une vraie prise de conscience et un grand virage pour Gossin. C'est-à-dire que notre PDG a dit à partir de maintenant, on fait plus de thermique, c'est terminé. Le thermique, c'est pas ce qu'on doit laisser à nos enfants, on doit pas laisser ça. On fait partie peut-être de la dernière génération qui peut changer les choses. Donc maintenant, on fait que de l'électrique. Donc on a décidé de faire que des véhicules électriques depuis 2012. C'est-à-dire que l'ensemble de nos gammes, que ce soit pour les applications portuaires, aéroportuaires, logistiques, mais tout autre type d'activité, on est 100% électrique. Et depuis 2014, on a également travaillé autour de l'hydrogène. C'est-à-dire qu'on avait développé ce qu'on appelle un powerpack. C'est notre module de puissance qui permet de propulser nos véhicules à l'hydrogène avec le concours du CEA qui nous avait sorti un premier amulet, comme on l'appelle dans notre langage industriel, et qui nous a servi à industrialiser le produit et à dire voilà, l'hydrogène, il existe, il est prêt et on va pouvoir l'implémenter sur nos véhicules. Et on a travaillé sur le sujet et puis on a senti que c'était pas prêt. On sentait pas vraiment la dynamique autour de l'hydrogène. Et puis ces derniers temps, alors beaucoup diront, le confinement nous a fait réfléchir et puis on sent qu'il y a une accélération autour de l'hydrogène. Et on va dire qu'on a saisi la balle au bon. L'année dernière, on a pris la décision d'engager un camion sur le Dakar à hydrogène. C'est-à-dire qu'en huit mois, on a pris la décision, on a dit on y va, on fait un camion, on l'équipe à l'hydrogène et on fait le Dakar. Alors on n'avait pas l'ambition de le gagner, mais on voulait surtout démontrer qu'on avait la techno, qu'elle était dispo, qu'elle était fiable, qu'elle était capable d'opérer dans des environnements complexes, que ce soit la poussière, le sable, l'humidité, les chocs, les pentes. Et on a réussi à parcourir toutes les étapes du Dakar, donc dans une catégorie, on va dire, type laboratoire. Mais ça nous a permis de franchir toutes ces étapes et de capitaliser énormément sur ces produits. Et puis de dire maintenant, messieurs, l'hydrogène, il est là. On peut l'implémenter sur nos véhicules. Et maintenant, l'étape suivante, c'est qu'on est en train de déployer l'hydrogène sur nos véhicules, en commençant par les véhicules logistiques et les véhicules portuaires. Aujourd'hui, la seule difficulté qui reste encore à franchir, c'est qu'avoir un véhicule d'hydrogène, c'est bien. Mais s'il n'y a pas l'écosystème autour, on est un petit peu sol au monde. On était encore il y a quelques temps un petit peu dans le jeu de l'œuf et de la poule qui va y aller le premier. Et maintenant, on s'aperçoit finalement en faisant les bons partenariats, les bons accords et en se rapprochant des bonnes personnes, on massifie le besoin. C'est à dire qu'on dit voilà, nous, on amène de l'usage, mais avec nous, on a des gens qui vont produire. On a des gens qui vont distribuer. Et puis le besoin, il est identifié dans la région et on est plusieurs acteurs à dire voilà maintenant, voilà les usages. Voilà tout ce qu'on peut faire et on va accompagner les réflexions pour aussi, pourquoi pas, dimensionner le projet en termes d'usage et de capacité localement. Voilà. Donc une entreprise pionnière puisque donc première électrique en 1982, donc il y a 40 ans, il y a 10 ans, vous décidez de d'arrêter le terminé. Donc ça, c'est une décision stratégique, une décision de politique d'entreprise très, 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 très forte. Et puis, puis la bascule, le début du virage vers l'hydrogène deux ans plus tard. Est ce que vous avez pu faire ça parce que c'est une entreprise familiale? Est ce que vous avez pu faire ça aussi parce que parce que vous êtes sur des cycles courts ou c'est pas trop compliqué de recharger un engin? Alors déjà, si on a pu faire ça, c'est parce qu'on a une. Comment on a la souplesse de cette entreprise? On est une PME, donc on a une très grande flexibilité et puis on a un patron qui porte cette dynamique et qui n'a pas peur de franchir le pas. C'est à dire quand il a décidé d'arrêter l'électrique, c'est pas on va y réfléchir. C'est on arrête l'électrique. Quand il a décidé d'aller à l'hydrogène, il a dit il faut qu'on aille aussi à l'hydrogène. Mais c'est pas parce qu'on va à l'hydrogène qu'on va arrêter l'électrique. On amène l'hydrogène comme complément de gamme à l'électrique. On va pas arrêter nos véhicules électriques. Donc c'est un petit peu tous ces ingrédients qui nous ont permis d'eux. Et puis avec les technologies électriques qu'on a aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive à avoir des temps d'usage qui sont longs pour le véhicule comparé au temps de recharge. Donc finalement, ça fait tout son sens dans un chez un exploitant et ça devient compétitif avec un véhicule thermique sur la durée. C'est à dire que le surcoût d'investissement, on arrive à trouver un point d'équilibre au bout de la troisième voire la quatrième année. Si on y ajoute tous les ingrédients qui sont les coûts de maintenance, les infrastructures et tout ce qu'on trouve autour d'un véhicule thermique. Donc c'est une rentabilité qui vient en fait assez vite. Qu'est ce qui détermine pour vous l'arbitrage entre électrique et hydrogène ? C'est purement c'est purement l'usage et puis le mode de fonctionnement du client. C'est à dire que c'était un choix du client avant tout. Déjà ce qui limite pour l'hydrogène, c'est est ce qu'il a accès à l'hydrogène ? Parce que notre vision, c'est quand même de s'inscrire dans des écosystèmes d'hydrogène vert. Je pense que c'est un petit peu la vision qui est partagée par beaucoup de monde aujourd'hui et c'est un petit peu nos clients qui vont choisir. Ils ont cette souplesse là. Aujourd'hui, on ne va pas leur imposer à utiliser telle ou telle énergie. On va construire le projet ensemble, on va capter leurs besoins et on va leur amener différents calculs en leur disant voilà, si vous êtes à l'électrique, voilà où est votre point d'équilibre. Si vous avez accès à l'hydrogène de telle ou telle manière, voilà où est votre point d'équilibre. C'est à dire que d'un fabricant qu'on a été, aujourd'hui on est un partenaire, apporteur de solutions. C'est à dire que dans la solution, il y a aussi beaucoup de conseils et les conseils en amont, en avant-vente font aussi la force de pouvoir donner la capacité à nos clients à s'approprier le projet. C'est le passage du produit à la solution qui est tout à fait important dans l'industrie aujourd'hui. Alors on va continuer sur le versant plus hydrogène avec vous, Philippe Follet. Vous êtes responsable de développement territorial Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté chez Aïnamix. Aïnamix, c'est une filiale d'EDF qui a été créée récemment pour la production d'hydrogène bas carbone. On va retrouver deux mots qui ont déjà été employés qui sont la proximité et puis l'écosystème qui sont très importants dans cette transition. Mais avant que vous nous parliez plus spécifiquement de ce que vous faites chez Aïnamix, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu plus de l'hydrogène. On en parle depuis longtemps. On sait depuis très longtemps que ça existe, y compris comme source d'énergie pour faire avancer des engins. On en parle beaucoup plus depuis deux ou trois ans. Il y a eu des décisions politiques très fortes qui ont été prises à l'échelon européen et à l'échelon français. On sait aussi que l'hydrogène a différentes couleurs. Donc j'aimerais que vous nous, avant de venir dans le détail, que vous nous brossiez la big picture de l'hydrogène selon vous. Ok. Oui, alors effectivement, l'hydrogène, c'est quelque chose qu'on utilise depuis très longtemps. Sauf que l'hydrogène qu'on utilise depuis très longtemps, on l'utilise essentiellement à des fins industrielles, dans des composés chimiques, notamment l'industrie chimique. On est ici à proximité d'une plateforme qui est consommatrice d'hydrogène. C'est de l'hydrogène décarboné. C'est de l'hydrogène qui est produit à partir d'hydrocarbures, donc qui a une grosse empreinte carbone. Aujourd'hui, une technologie, l'électrolyse de l'eau est une technologie mature, industrielle, qui permet de produire massivement de l'hydrogène bas carbone ou vert renouvelable à partir du moment où l'électricité qui sert dans son composé est une électricité. En France, on a cet avantage qui est décarboné. 97% du parc électrique français est décarboné. Ça nous donne un avantage souverain en France de pouvoir produire de l'hydrogène bas carbone à la prise de courant. Juste pour, je me souviens bien de mes cours de physique chimie, on fait passer l'électricité dans de l'eau. Absolument. Et avec beaucoup d'électricité, on sépare l'H2 de eau. Exactement. Anode, cathode, on fait circuler un courant dans un bassin d'eau et d'un côté dégagement gazeux d'hydrogène et de l'autre côté dégagement gazeux d'oxygène. On fait ça de façon un petit peu plus industrielle. Mais c'est mature, ça existe depuis très longtemps. Et l'avantage, j'y reviens, donc en France, c'est de pouvoir le produire de façon bas carbone au regard des normes qui sont fixées par l'Europe. 3 tonnes de CO2 par tonne d'hydrogène produit. Quand on est en deçà de cette empreinte, on est considéré bas carbone. Au dessus de cette empreinte, par exemple avec le mix électrique allemand, on est carboné tout simplement. Et si on a de l'électricité qui est 100% ENR, un barrage hydraulique par exemple, comme on en a par ailleurs, on est sur une catégorie d'hydrogène renouvelable ou vert si on veut lui redonner la couleur qu'on lui donnait dans le temps avant les appellations et les catégorisations européennes. Nous, nous sommes un acteur de la production d'hydrogène bas carbone ou renouvelable présent en France, filiale donc d'EDF. Et donc, vous faites monter des unités de production d'hydrogène bas carbone. Il y en a une qui fonctionne déjà au serre. Il y en a une qui est en cours d'installation à côté, à Belfort, à côté à Belfort. Et comment vous faites ? À quoi ça sert ? Alors, déjà, ce qu'on fait, c'est qu'on vient construire des unités de production d'hydrogène au plus près des territoires. Vous l'avez cité, au serre, Belfort. On vise les écosystèmes, comme le disait M. Frémieux. Et ces écosystèmes, aujourd'hui, la seule offre, parce qu'il faut bien percevoir deux choses. La première, c'est que le marché de l'hydrogène, il y a la substitution dans l'industrie, dont je vous parlais tout à l'heure, de l'hydrogène qui est utilisé mais qui est carboné, donc par du bas carbone. Donc, on initie et on investit des projets purement industriels, chez qui on va construire des stations pour leurs propres besoins industriels, mais qui peuvent servir aussi aux avantages et aux intérêts d'un écosystème de mobilité, parce qu'aujourd'hui, l'hydrogène peut substituer les carburants historiques dont on parlait tout à l'heure, le diesel, le GNV et les autres, puisque l'hydrogène en mobilité a cet avantage fondamental pour l'avenir d'être neutre en carbone et neutre en émissions de NOx. Et donc, voilà, aujourd'hui, on le sait, c'est un sujet, c'est un sujet, qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants, mais c'est aussi d'autant plus un sujet contextuel. Personne ne l'avait vu venir, mais aujourd'hui, plus que jamais, on voit bien à quel point il est nécessaire d'accélérer notre indépendance énergétique et notre indépendance, alors aussi, et notre neutralité carbone. Enfin, c'est l'équation gagnante. Voilà. Donc, on développe ces unités de production dans les écosystèmes et on sert à la mobilité. Il faut se le dire, aujourd'hui, la seule offre de mobilité qui soit mature, c'est l'offre des collectivités, c'est-à-dire ce sont des véhicules, des bus, des bennes d'ordures ménagères. C'est aujourd'hui les produits qu'on trouve couramment sur le marché. S'agissant de camions, on va encore attendre quelques années, un an, deux ans, trois ans. Alors, il y a un certain nombre d'opérateurs qui développent déjà des camions, mais pour avoir une offre vraiment intéressante et concurrentielle, il va falloir encore attendre un tout petit peu. Pour autant, un projet de production d'hydrogène, c'est trois années. Donc, c'est pas la peine d'attendre qu'il y ait l'hydrogène sur place pour s'intéresser à passer à l'hydrogène. Et c'est ce qu'on essaye de faire. C'est quand on initie un projet, c'est de trouver les partenaires logisticiens, collectivités, qui vont pouvoir aussi venir soutenir le projet avec nous, parce que c'est un projet collectif qu'on soutient. C'est vraiment un écosystème et tout le monde y gagne et tout le monde a intérêt finalement à prendre le train, si j'ose dire, au début du projet. Je parle de train parce que, justement, il y a aussi des trains qui vont fonctionner demain et la région est bien placée pour vous dire qu'elle a commandé des lignes TER, enfin des locomotives Alsom qui fonctionnent, qui fonctionneront en hydrogène. À Belfort, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Ça va servir à quoi précisément ? Alors, concrètement, vous parliez d'Auxerre et Belfort. Auxerre, première station, une des premières de France qui a exploité 100% renouvelable, donc elle est sourcée en électricité 100% ENR. C'est une station que nous exploitons depuis septembre 2021 qui permet aujourd'hui le fonctionnement de 5 bus de la ville d'Auxerre avec, bien entendu, des développements supplémentaires à venir. On ne va pas se limiter à 5 bus, bien entendu. Il y a déjà plusieurs phases de travaux supplémentaires, dont aussi des perspectives d'approvisionnement des lignes de train de la région Bourgogne, qui elle aussi a fait le choix de l'hydrogène. Et puis Belfort, projet dont les premiers coups de pelle vont avoir lieu là dans les prochains temps. Belfort qui alimentera dans un premier temps, dans une première phase d'exploitation, 7 bus et 20 bus qui vont arriver très vite derrière. Donc, on va là vraiment commencer à aborder des vraies, vraies flottes massives de fonctionnement parce qu'il y a eu une vraie volonté forte des pouvoirs publics de s'engager dans une démarche de neutralité carbone totale de leur réseau de bus. Et puis, derrière, on a instruit depuis ce projet aussi d'autres schémas avec d'autres utilisateurs. Gossin est un acteur, opérateur fortement implanté à côté de Belfort, utilisant lui aussi d'hydrogène. Donc, il y a une relation aussi entre nous de partenaires. Est-ce que vous estimez que techniquement, les bus qui vont rouler avec cet hydrogène, est-ce qu'on a une technologie mature ? Est-ce qu'on est encore au stade du prototype ? À quelle étape vous trouvez qu'on en est actuellement ? Là, pour les bus, on n'est plus dans les prototypes. On est déjà dans une offre mature, tous, à Auxerre. Je ne vais pas faire de publicité, mais je vais les citer quand même. C'est aussi des partenaires. C'est Safra, c'est Buzinova. Je sais qu'il y a Vanul aussi, une célèbre marque de bus qui se lance. Je ne vais pas toutes les citer, mais c'est pour vous dire qu'il n'y en a pas qu'une. Il y a quand même une offre. Il y a des organismes d'achat, de collectivités qui peuvent permettre aussi l'acquisition. Et il y a surtout tout un registre d'aides financières qui permettent de financer ces usages. Donc, s'agissant des bus, il n'y a pas de problème. S'agissant des bennes d'ordures ménagères, c'est pareil. On peut aujourd'hui tout à fait trouver des choses compatibles et qui ne sont pas expérimentales, qui sont des choses. Il y a une benne d'un fabricant qui a fait le Tour de France récemment pour montrer que ça fonctionnait, que ça roule. Voilà. Ce n'est pas quelque chose de prototype. Voilà, pour faire simple. S'agissant des camions, aujourd'hui, ce n'est pas non plus des prototypes. Certains roulent sur des routes européennes. C'est un problème d'homologation. Aujourd'hui, vous avez des marques qui fonctionnent en Suisse, qui roulent en Suisse, qui roulent en Hollande. On a aujourd'hui... Alors, c'est bien ou ce n'est pas bien. Ça dépend d'où on se situe. C'est bien parce que c'est bien qu'en France, on aille chercher encore peut-être plus de niveaux d'exigence sur nos homologations. Donc, c'est très bien. Mais ça vient très, très vite. Tous les constructeurs sont en train de développer leur modèle. Et on ne passe pas en phase prototype. Ils sont directement homologués pour rouler sur des routes. Et donc, à partir du moment où ils sont homologués, ça y est, ça roule. Même question, Olivier. Est-ce que vous estimez à quel degré de masturation vous estimez que vous en êtes sur les moteurs à hydrogène ? Nous, clairement, aujourd'hui, on intègre des piles à combustible du commerce qui sont matures, qui ont fait leur preuve. Des marques qui ont été citées ou même d'autres, on n'a pas de secret. Il y a des gens comme Plug Power, il y a des gens comme Hyundai, il y a des gens comme Toyota qui ont leurs propres piles. Donc, je dirais, aujourd'hui, on n'a pas de problème matériel pour installer une pile. Aujourd'hui, le problème, c'est le bon robinet, clairement, pour parler et parler simple. Aujourd'hui, il nous manque, c'est l'alimentation de ces matériels. Mais la fiabilité du matériel existe. Nous, on n'est pas sur le domaine routier. Donc, on n'est pas forcément bloqué par ces problèmes de réglementation parce qu'on a déjà des clients qui opèrent quand même à l'hydrogène parce qu'il y a des chariots élévateurs qui fonctionnent à l'hydrogène. C'est le cas, par exemple, de certains sites Ikea ou Carrefour. Donc, nous, on peut très rapidement leur amener de l'usage. Le matériel est dispo. Bon, après, il faut passer par des budgets. Enfin, c'est le processus normal. Mais je dirais, aujourd'hui, on sait le faire. Après, pour faire plus de volume, il faut que les infrastructures soient plus présentes. Et puis, alors, ce que je disais, nous, on est dans le domaine industriel. Donc, on n'est pas bloqué par cette réglementation. Par contre, on n'est pas éligible aux subventions comme on n'est pas sur le domaine routier. Donc, c'est aussi un point bloquant. Gilles, la région a aussi un plan hydrogène. J'aimerais que vous nous le racontiez maintenant. Oui, effectivement. Alors, la région, ça a été présenté par les services de la région ce matin lors d'un atelier. Et effectivement, la région Grand Est veut devenir une région leader dans le domaine de l'hydrogène. Alors, pourquoi nous avons vu pour ceux qui étaient là ce matin qu'une carte de l'Europe, avec les corridors hydrogènes, toutes les régions qui se sont manifestées pour être traversées par un corridor hydrogène. Et il s'avère que ça forme une étoile dont le centre, le centre de cette étoile, c'est la région Grand Est. Bon, voilà, ce sont les axes qui veulent ça. Mais toujours est-il que partant de ce constat, eh bien, la région Grand Est a décidé effectivement de lancer un gros plan de développement hydrogène. Alors, ça passe, ça passe par quoi ce plan ? D'abord, et ça a été dit fort justement, il y a la production d'hydrogène qui est importante et la production d'hydrogène vert. Je crois qu'il y a une forme de consensus pour dire aujourd'hui que si c'est pas de l'hydrogène vert, ça sert pas à grand chose. Fabriquer de l'hydrogène avec du fioul ou du charbon, je vois pas l'intérêt. Autant rester au gasoil, ça aura le même effet. Donc, il y a d'abord cette production d'hydrogène vert et il faut savoir que dans la région Grand Est, nous avons d'ores et déjà la chance d'avoir 25% d'énergie renouvelable. 25% de l'énergie consommée dans le Grand Est est déjà d'origine renouvelable avec de nombreux projets encore, que ce soit de l'éolien, que ce soit du solaire. Donc, voilà, il faut déjà commencer par avoir cette énergie renouvelable. Ça, c'est le premier point. Après, effectivement, il y a différents projets. Il y a par exemple le projet du côté de Carlingue, le projet Émilie, qui là aussi va s'appuyer, ça a été dit tout à l'heure, sur une volonté des collectivités locales de faire tourner des bus à l'hydrogène. Ça a un effet de levier, ça a un effet de ça permet d'initier la démarche pour derrière aller sur le projet Mosaïque, qui lui est beaucoup plus ambitieux, avec des infrastructures dédiées qui peuvent monter jusqu'à 110 mégawatts. Il y a également la conversion du site de Fessenheim, sur lequel la production d'hydrogène est envisagée. Mais les trains à hydrogène pour la région, ça a été dit aussi, tout ça, ça participe effectivement à un moment à la massification des besoins et à la mise en place des structures. Après, il y a les réseaux aussi, parce qu'on peut transporter l'hydrogène. Il y a sur Saint-Avold un test qui va être lancé par GRT pour des rétrofites de canalisation gaz en canalisation hydrogène. Alors ça nécessite un peu d'adaptation parce que l'hydrogène, c'est la plus petite molécule, mais je parle sous le contrôle de spécialistes. C'est vraiment pas évident de ne pas avoir de fuite d'hydrogène, ça peut s'avérer dangereux. Et puis l'hydrogène, ce véhicule à haute pression, à 300, 350 bar. Donc il y a quelques complexités pour créer ces réseaux, mais pourquoi pas utiliser ces réseaux là. Donc vous voyez, la région ne fait pas à la place 2, mais la région initie, accompagne ses démarches effectivement pour toute cette structuration de filières. Et nous allons même au delà, puisque je crois que ça a été dit ce matin, des camions à hydrogène, lorsque ça arrivera, il faudra aussi des gens pour maintenir tous ces équipements. C'est important, il ne suffit pas simplement de les construire, il faut derrière les maintenir. Et comme la formation professionnelle et ainsi que l'enseignement supérieur est une compétence de la région, à ce moment là, il y a déjà des travaux qui sont engagés, notamment avec l'université de Lorraine pour préparer ces formations des futurs techniciens de demain qui travailleront dans ces domaines de l'hydrogène. Voilà comment aujourd'hui la région peut accompagner cette dynamique et l'encourager et faire, je le disais tout à l'heure, de la région Grand Est, une région leader en termes de en termes d'hydrogène. Alors avec l'éducation et la formation, on est évidemment dans le là, pour le coup, au cœur d'une des missions des régions. C'est quelque chose qui est en projet? Est-ce qu'il y a un calendrier pour ces formations autour de l'hydrogène? C'est un projet, c'est des constructions de formation qui sont, qui ont actuellement, qui ont actuellement lieu pour voir effectivement quels sont les besoins. Et demain, pouvoir effectivement créer premièrement une formation au niveau de l'université de Lorraine et puis après déployer un peu plus, un peu plus largement. Mais je crois que c'est des choses sur lesquelles il va falloir qu'on se penche quand même assez rapidement. On est vraiment en début de phase pour l'instant. Oui, mais comme vous le soulignez, pour faire avancer, il faut qu'il y ait un écosystème. Dans l'écosystème, il y a évidemment des infrastructures, des tuyaux. Vous en avez parlé. Il faut des stations et il faut aussi des gens qui sachent manipuler tout ça. Et donc, c'est tout à fait important. Olivier, dans l'hydrogène, qu'est ce qui vous manque pour accélérer? Qu'est ce qui, quand vous regardez à trois ou cinq ans, c'est quoi les leviers qui vont permettre d'aller plus vite? Je dirais, nous, on a tous les ingrédients. Donc, c'est la demande? Aujourd'hui, il y a la demande et puis l'écosystème, l'écosystème global, la construction. Et puis là où je vous rejoins, il va nous aussi manquer de techniciens parce que quand aujourd'hui, on s'interroge, on veut commencer à intégrer des compétences en hydrogène. La réponse est oui, ils sont encore à l'école. Oui, ils vont commencer l'école. Sur le camion qui a fait le Dakar, qu'est ce que vous en avez tiré comme comme leçon? Alors, c'était une très grande expérience. Une fois de plus, c'était un laboratoire à ciel ouvert pour nous. Donc, il fallait vraiment capitaliser sur tout ce qu'on a pu relever comme élément. Et c'est un succès. On a connu, pour être honnête, on a connu trois pannes pendant le Dakar. Trois pannes de cinq minutes, c'est des fusibles. Le reste, au niveau hydrogène, pas de fuite parce que c'est un petit peu ce que les gens craignent. Tout le monde nous dit oui, mais l'hydrogène, si ça fuit, pas de fuite malgré les sollicitations. Pas de problème. Le souci qu'on a eu aussi, c'est le souci d'approvisionnement parce que vous engagez un camion sur le Dakar. Personne ne vous attend. On ne met pas une station en deux jours sur le chemin du Dakar. Donc, alors, excusez nous, mais on s'est fait livrer de l'hydrogène par tube trailer. Donc, vous aviez des camions qui livraient. C'est ça qui livraient des piles de l'hydrogène, de l'hydrogène. Philippe, même question. Qu'est ce qui permettra d'aller plus vite? Alors, encore une fois, c'est malheureux le contexte dans lequel on se trouve. Mais il y a encore un an de ça en arrière. On parlait de TCO, d'un véhicule hydrogène par rapport à un véhicule diesel ou GNV. Et on était sur des écarts qui étaient de l'ordre de 50%. Voilà avec les aides comprises. Enfin bon, ça nécessite quand même un sacré, un sacré enthousiasme de la part de quelqu'un pour dire. Allez, je fais le choix de l'hydrogène ou alors volonté et de l'argent surtout. Aujourd'hui, les écarts se sont fondus comme neige au soleil, si j'ose dire. Et l'inflation des prix du diesel ou même des GNV fait qu'aujourd'hui, alors même si le prix de l'électricité varie lui aussi, mais on est sur des sourcings qui sont sur des durées beaucoup plus longues. Et donc, on arrive à gommer quand même ces écarts. Et aujourd'hui, on est à des écarts de TCO de l'ordre de 25, 30% sur les mêmes analyses. Donc, vous voyez, on rétrécit considérablement le niveau et le gap. Bon, une chose est sûre, c'est qu'il ne va pas falloir raisonner éternellement par l'économie. Et quand je dis ça, je sais très bien que ce n'est pas ce qu'un industriel fait. Pour autant, c'est quand même une question. On parle bien de réchauffement climatique. Alors, je sais que ça peut être futile et être un sujet philosophique ou abstrait. Une chose est sûre, c'est qu'on en voit déjà des effets aujourd'hui et que le GIEC a donné un dernier rapport qui est quand même riche de sens. C'est que si on ne neutralise pas nos émissions de carbone à l'horizon 2050, on va avoir des très gros problèmes. Et aujourd'hui, on parle déjà de 2,3, 2,4 degrés. Enfin, on ne sait déjà plus où on en est, mais voilà. Et donc, je pense que tout sera fait d'une manière ou d'une autre pour faire en sorte que le niveau d'échelle soit trouvé par le biais des aides, par le biais des contraintes. C'est malheureux, mais les contraintes réglementaires, elles vont venir alourdir un certain nombre de charges sur les carbones. Et donc, voilà, c'est aussi ça. L'offre, elle est là. On sait produire. On sait, on sait avitailler. On sait, voilà. Donc maintenant, c'est qu'une question de volonté et de et de et de contraintes. Malheureux, mais c'est ça. Donc, vous êtes la réglementation, la réglementation a évolué, elle va continuer d'évoluer. C'est moi, c'est on peut considérer que c'est presque sûr. Ah, c'est certain. Le coup, vous avez dit que maintenant, l'écart serait d'une manière tout à fait impressionnante. Et si on se place dans une perspective un peu longue avec des questions d'indépendance, on voit bien aussi que cette question là va avoir qui paraissait être même très énorme. Mais il y a deux ans, aujourd'hui, elle est beaucoup moins importante qu'elle ne l'était. Est ce qu'il y a des gains à faire en sur le plan purement technique sur l'électrolyse? Est ce qu'on va être l'électrolyse et mieux? Absolument. Alors, effectivement, des progrès significatifs sont en cours sur la technologie de l'électrolyse. Aujourd'hui, on est sur des rendements de l'ordre de 65 pour cent. On est déjà en train de développer des technologies haute température, d'électrolyse haute température. La recherche va continuer d'avancer. On y contribue aussi. Nous, on est un acteur important de la recherche et du développement avec les industriels de la filière, avec des sites d'éducation de recherche sur lesquels on travaille, avec l'université de Karlsruhe. Enfin, on a un laboratoire Eiffel qui met aussi le paquet sur l'hydrogène. Enfin bref, donc on va améliorer considérablement effectivement la technologie avec les industriels, avec les industriels. On va en développer. C'est des économies d'échelle et plus on va réussir à nouveau à améliorer notre notre offre industrielle. Et juste de rajouter quand même que toutes les aides financières sont assez significatives aujourd'hui sur les infrastructures et sur les usages. C'est à dire que la région présente déjà un niveau d'aide. L'ADEME propose un certain nombre d'aides. Les corridors européens proposent des aides. Il y a une multitude de choses dont nous savons aussi aligner les différents registres pour aider les écosystèmes à se développer. C'est aussi une capacité à avoir une veille parce que c'est quand même un vrai métier. Vraiment. Aujourd'hui, on passe plus de temps à chercher les niveaux d'aide, les différents qui existent, à les monter, à les mettre en œuvre, qu'à réellement construire la station. Pour faire simple. Welcome in France. Olivier, pour vous, la recherche, c'est du passé finalement ? Presque à vous entendre parler tout à l'heure. Oui, pratiquement. Aujourd'hui, on va dire qu'on est dans la phase industrialisation. On est prêt à attaquer la phase industrialisation. C'est à dire que si demain, on doit produire des véhicules en série, tout est prêt. On a d'ailleurs une première commande de 20 véhicules à hydrogène. Aujourd'hui, le point bloquant, c'est le fournisseur de la pile. Pour les problématiques de composants, les sujets du moment. Mais en tout cas, nous, on est prêt parce qu'on n'a pas créé de nouveaux véhicules. On a amené du complément de gamme à nos véhicules électriques. Donc, la base existe. Finalement, l'hydrogène, c'est une brique technologique qu'on vient ajouter à notre savoir-faire. Et avec l'écosystème autour pour alimenter, vous l'avez ? On y travaille. En tout cas, on a des partenariats. On travaille avec Dynamics sur certains sujets. On a aussi d'autres approches. On essaie vraiment d'être présents. Et c'est aussi ce qui fait notre présence aujourd'hui. C'est qu'on a été très présents sur beaucoup de salons auparavant. Aujourd'hui, on cible les salons métiers. Et une petite anecdote, pour la deuxième fois, on a participé au salon Evolution. Il y en a eu un qui a eu lieu à l'automne dernier. Le discours global des gens, c'était qu'est-ce qu'on fait ? Si on résume le salon. Il a eu lieu pour la deuxième fois cette année au mois de mars. Début mai, pardon. Là, on a entendu, ça y est, on y va. Donc, je dirais, c'est bon signe. Les signaux passent au vert. Oui, il y a la grande foire industrielle de Hannover qui vient de se terminer hier, qui est vraiment un méga événement de l'industrie en Allemagne. Aujourd'hui, dans la session qui s'est terminée hier, l'hydrogène était au cœur des préoccupations, ce qui n'était évidemment pas le cas dans les sessions précédentes. Sur la question du maillage, pour vous, est-ce que c'est un problème majeur ou est-ce que, comme vous êtes sur le local, c'est quelque chose de secondaire finalement ? Non, on a identifié les métiers dans lesquels on croit beaucoup pour accélérer ce développement de l'hydrogène. C'est des métiers dans lesquels on est présents. C'est le portuaire et la logistique. Pourquoi le portuaire ? Parce qu'en bord de mer, on a quand même pas mal d'ingrédients qui sont réunis pour produire de l'hydrogène. On a de l'eau. On a de l'eau. On a du vent. On a du soleil. On a beaucoup de choses qui nous permettent de produire. Les logisticiens, pourquoi ? Parce que les logisticiens, on l'a dit tout à l'heure, chez nos voisins suisses, par exemple, ils ont déjà fait le pas. Il y a 1000 camions, je crois, de mémoire, qui vont passer à l'hydrogène. Donc les logisticiens sont acteurs. Les logisticiens sont déjà équipés en hydrogène pour la partie intra. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de leur bâtiment, ils fonctionnent avec déjà des véhicules d'hydrogène. Donc pour nous, c'est les deux métiers qui vont être vraiment pousseurs, en tout cas, dans nos activités industrielles. Après, c'est sûr qu'on voit les gens qui fabriquent des bus, des bains de ordures ménagères, où là, c'est un métier différent, mais on les sent bien aussi très moteurs. Et c'est pour ça qu'en parallèle, nous, on réfléchit aussi à lancer une gamme routière. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une plateforme motorisée, électrique, hydrogène, qui existe. La problématique, c'est que si on veut l'homologuer route, ça coûte juste 500 millions d'euros. Donc pour une PME de 80 personnes, c'est un petit peu compliqué. Donc là, on a des partenariats. Et ce que l'on souhaite, c'est aller plus loin dans ces partenariats pour accompagner, parce qu'on ne veut pas développer une gamme comme le font les grands constructeurs. On a ciblé des produits qui pourraient être accélérateurs. La baine à ordures ménagères en fait partie. Les baines à gravats en font partie, parce qu'ils font beaucoup de circuits courts quand ils font de l'enfouissement de déchets, quand ils font du traitement de carrière, des choses comme ça. Et puis, on a aussi fait acquisition d'une société en Bourgogne, Bourgogne-Franche-Comté maintenant, qui a de l'historique dans l'environnement souterrain, donc qui connaît bien le monde du TP, de la carrière et tout. Donc c'est pour ça aussi qu'on veut sur ces axes-là, donc l'industrie portuaire, l'industrie logistique, les châssis routiers dédiés sur des métiers cibles, où là, on sent qu'il y a de l'accélération. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a de peu résumé pour la baine d'ordures ménagères, le gravat, les circuits courts. Philippe, sur la question du maillage, est-ce que... Parce qu'en fait, ce que vous faites, vous dites qu'il n'y a plus besoin de maillage, puisqu'il y a un fil électrique, il y a votre centrale, je ne sais pas comment vous appelez votre station, une unité de production. Et donc, vous pouvez en faire partout sans que ça soit trop cher. Vous avez résumé. Non, mais effectivement, c'est notre modèle. Notre modèle, il est basé sur le fait que de l'électricité, en France, il y en a partout, de bonne qualité. Alors après, nonobstant la question, ENR ou bas carbone, pour autant, après, vous savez, ce n'est pas si simple que ça. On ne met pas les panneaux photovoltaïques ou les barrages à côté des stations. C'est tout un système d'équilibre entre ce qui rentre dans le marché et ce qui est consommé. et donc, c'est des systèmes tout simplement de ce qu'on appelle des pépillés, c'est des systèmes de fléchage où on décrète que tel kilowattheure qui vient de là, il est vert. Voilà, parce que de toute façon, on n'a pas fait mieux pour ouvrir le marché. C'est une question d'ouverture de marché. Bon, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, on peut avoir un parc photovoltaïque à 20 kilomètres et la station à côté. Ce qui compte, c'est que ça reste dans la même région, dans le même périmètre, dans le même écosystème. Ça, c'est intéressant. Voilà. Partant de là, oui, on met des stations partout. Et l'idée, c'est d'aller en mettre au plus près des besoins et tout en tenant compte d'un certain nombre de contraintes. La première des contraintes pour des gens qui sont de la logistique, c'est un salon qui s'adresse à la logistique, donc on va leur parler, c'est d'avoir effectivement la capacité de faire le plein sur un schéma routier. Mais ça, ça y est, les aides européennes, notamment, elles sont distribuées en fonction d'un schéma bien précis, d'un traçage de corridors routiers où on a dit, voilà, ça, c'est les corridors principaux qui passent justement par l'Est. Dans l'Est, faites un effort, mettez des unités de production et nous, on les subventionnera. Écoutez, nous, on dit aux écosystèmes, venez nous voir. On a des possibilités d'accompagner aussi de notre côté sur le plan du développement avec les sociétés de logistique, avec tout le monde, de fédérer finalement les écosystèmes, c'est notre métier. Et donc le maillage, lui, c'est partout, avec, par spécificité, notamment les corridors routiers, des zones industrielles, parce que ça peut être ça aussi. Donc il y a des maillages industrie. Ici, je parlais de la zone de Chalampay. Et on est avec un acteur de Chalampay qui s'appelle Boréalis, qui a un gros besoin d'hydrogène et on travaille avec eux à remplacer l'hydrogène carboné par l'hydrogène bas carbone. Voilà. Vous voyez, donc, les maillages s'opèrent en fonction des besoins. Voilà. Il va falloir, mais ça nous emmène un petit peu en dehors de notre débat, si on veut remplacer du pétrole par de l'hydrogène, il va falloir faire beaucoup plus d'électricité, d'électricité décarbonée, d'électricité décarbonée. Il va falloir trouver un moyen de la faire. Ça sera soit du nucléaire, ça sera soit des renouvelables. Les renouvelables, ça veut dire soit des éoliennes, soit des panneaux solaires qu'il va bien falloir mettre quelque part. Il va falloir aussi accepter. Dans toute cette question de la transition, il y a un point absolument clé, c'est qu'il va falloir faire plus d'électricité décarbonée. Il va falloir qu'on définisse ensemble, collectivement, parce que c'est un vrai débat politique, les moyens de fabriquer cette électricité. Absolument. Et ça, c'est... Alors, on n'a pas parlé de France 2030. France 2030, c'est le programme développé par le gouvernement qui flèche 10 industries d'avenir pour lesquelles des moyens sont mis sur la table. Eh bien, il y a l'hydrogène, notamment, qui est l'une des plus aidées, comme industrie. Il y a aussi le développement d'une nouvelle filière nucléaire basée sur des petits réacteurs modulaires, donc des SMR, de plus petite taille, qui doivent aussi, effectivement, soutenir la demande en électricité. Et puis, il y a tout le développement des ENR, qu'on voit un peu partout, les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, les barrages, l'hydraulique. Et puis, un élément important, la sobriété énergétique aussi. Tous les efforts qui sont faits par les collectivités, par les pouvoirs publics, pour accompagner les habitants à isoler leur logement, à moins consommer d'électricité, à être respectueux aussi de quelque chose qu'on a, qui est une force, qui est de l'électricité, mais qui est aussi quelque chose qu'il faut maîtriser avec parcimonie. Voilà. Bien, avant de poser une question finale, je voudrais savoir s'il y a des questions dans la salle. Monsieur ? Merci de vous présenter. Monsieur Royer, je suis entrepreneur dans un bureau d'ingénieur conseil. Question pour Olivier Cramat. Sur ce Dakar 2022, il y avait une autre innovation technologique, c'est celle d'Audi, qui présentait un moteur thermique de petite puissance, essence, pour alimenter des batteries, telle une génératrice. Je voulais savoir si chez Gossin, Christophe Gossin et son équipe R&D, cette technologie a fait partie d'une réflexion. et aujourd'hui, comment vous situez-vous par rapport à cette solution, qui est un petit peu mi-figue, mi-raisin ? Est-ce qu'elle vous inspire ? Est-ce qu'elle était éventuellement transposable sur vos camions ou vos véhicules ? Olivier ? Oui, merci. Donc, clairement, comme je l'avais précisé tout à l'heure, 2012, on a arrêté de faire du thermique. Le thermique est sorti de notre... Je ne veux pas dire qu'il est sorti de notre histoire, mais presque. On n'en parle plus, on l'évite. Donc, oui, on a vu ce véhicule, on l'a suivi comme eux nous ont suivis et puis, transparents avec vous, ils sont venus nous voir après en disant, mais finalement, pourquoi on ne travaille pas ensemble ? Parce qu'ils n'avaient pas encore... Ils réfléchissent aussi à l'hydrogène, comme d'autres. Et c'est eux qui sont venus vers nous en disant, quel est votre techno ? Comment on peut la dupliquer ? Comment on peut l'adapter ? Et ils nous ont même demandé si on ne pouvait pas collaborer en termes d'études avec eux. Parce que ça ne semblait pas être suffisant par rapport aux résultats qu'ils ont obtenus. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ? Interrogation ? Curiosité ? Et s'il n'y en a pas, je vais donc vous poser une question finale, la même question pour chacun de vous trois. Qu'est-ce qui vous excite le plus dans cette conversion, dans cette bascule ? Pas forcément pour tout de suite, mais qu'est-ce qui vous fait rêver pour dans deux, trois, cinq ans ? Olivier ? On se sent acteur de notre futur, du futur de nos enfants, des enfants de nos enfants. Donc je pense qu'on a une belle carte à jouer en montrant l'exemple. Merci. Gilles ? Moi, je pense que ça permet de créer du lien entre les gens, entre le secteur public, entre le secteur privé, et d'aller sur des beaux projets et de progresser ensemble, de nous faire grandir. Donc je crois que ce type de projet-là, eh bien, ça nous permet effectivement d'aller vers une société plus vertueuse, plus agréable pour l'ensemble des habitants. Je crois vraiment que c'est ça, le fondement qui nous... notre moteur. Et puis comme vous le disiez au début de votre intervention, c'est aussi... On est aussi dans une logique bottom-up. Enfin, on part de la base pour monter dans toute la construction de ces solutions. C'est absolument indispensable de le faire comme ça. Ça ne peut pas se décider d'en haut, de Paris, pour l'ensemble du territoire. Il faut que ce soit construit en fonction des opportunités, des besoins aussi de chacun. Et ça, c'est très intéressant. Philippe ? Mais ça rejoint ce que disaient les deux précédents intervenants. C'est qu'on est dans une belle aventure. Enfin, je ne suis pas sûr que dans une carrière, on ait la possibilité d'assister plusieurs fois à la création d'une filière énergétique aussi pleine d'avenir et pleine de promesses que celle de l'hydrogène. Et donc, vraiment, c'est tous les jours un plaisir de travailler au service du développement de l'hydrogène. Quelque chose qui est utile, qui ne détruira pas la planète. Oui, qui a toutes ces composantes qui sont à la fois chevillées au corps de ceux qui défendent ces industries. Il y a une filière très forte en France. Il y a un savoir-faire. Il y a des représentants à tous les niveaux de l'industrie. Les piles à combustible, les véhicules, la construction des stations. Enfin, on a tout pour réussir et il faut y aller. Et c'est vraiment avec plaisir qu'on soutient chaque jour cette technologie et cette industrie d'avenir. Oui, ça n'arrive pas si souvent en France qu'on est justement un écosystème avec l'ensemble des acteurs et aussi une volonté politique au niveau national, au niveau régional. On l'a entendu. Merci pour ces propos. Merci pour ces perspectives plutôt réjouissantes, ce qui n'est pas toujours le cas. Merci beaucoup à vous. Merci aussi à vous qui avez assisté, participé à ces échanges. Merci. Merci.